Bienvenue sur les messages de Stéphanie, aujourd'hui on se retrouve pour votre vidéo mensuelle, je vous souhaite à tous une bonne écoute Bonjour les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel Tirage que je fais bien entendu avec l'améthystologue, comme d'habitude, on ne change pas quelque chose qui fonctionne Et puis également pour chaque signe astrologique, je reprendrai les petits messages que j'avais donnés en début d'année concernant Vénus par rapport au mois d'août Comme ça vous aurez un petit rafraîchissement au niveau de ce qui se passe pour vous, bien entendu Alors sachez également qu'en numérologie nous sommes sur un mois qui est avec un chiffre, une énergie 7 L'énergie 7 en tous les cas, elle vous demande de vous différencier Et puis elle vous demande aussi de vous remettre en question et de réfléchir Donc ça peut être par rapport à des relations, mais ça peut être aussi par rapport à des projets, d'accord Donc on approfondit, on réfléchit, on étudie, et puis on prend du temps pour soi, ça c'est important En tous les cas, on lâche prise et on évite surtout de passer en force parce que ça ne sert à rien Et on évite d'agir précipitamment Mais en face de vous, vous pourriez avoir également des personnes qui pourraient avoir besoin de réfléchir, d'accord Et de faire des recherches et de prendre du temps pour analyser Donc avant de s'exprimer, donc si vous êtes dans des relations un petit peu conflictuelles Ne vous inquiétez pas si vous avez peut-être plus de réponses de l'autre personne Peut-être que cette personne, elle a tout simplement besoin d'étudier ce qu'elle doit faire avec vous Donc elle essaye aussi de se concentrer pour pouvoir donner du sens à sa vie En tous les cas, il y a une prise de conscience au mois d'août Et avec la justice qu'on a, bien entendu, en année universelle 8, c'est on tranche Donc si la relation ne va pas, ne fonctionne pas bien, il y a des possibilités, bien entendu, de trancher De prendre du recul pour réfléchir et de se dire, bon bah écoutez, la relation, elle est super bien Ok, on s'engage Ou alors la relation ne me convient plus et on tranche et on termine, d'accord Par contre, il peut y avoir de l'incompréhension aussi dans des relations Alors quand je parle de relation, ce n'est pas forcément sentimental Ça peut être des relations professionnelles, ça peut être avec les personnes autour de vous Donc on pourrait aussi se sentir un petit peu rejetée ou exclue ou incomprise Donc forcément, la personne elle-même peut être dans cet état-là Donc elle peut se remettre en question et puis se mettre en mode prise de tête Par rapport à un manque de confiance Mais ça peut être vous également Donc il va falloir prendre de la distance, du recul, réfléchir Ne pas être trop focalisé non plus sur la relation Lâcher prise, ne pas aller en forcing, ça ne sert à rien Et puis après réflexion, les choses vont s'améliorer Donc c'est vraiment l'énergie du mois d'août Donc on prend aussi sa place en prenant du temps pour soi Ça veut dire qu'on profite peut-être de faire de la méditation, de se reposer, d'avancer Et puis on évite d'agir précipitamment, ça ne servira à rien Et on essaye de comprendre aussi une situation mais sans se prendre la tête surtout pas Donc voilà, il y a vraiment cette énergie qui peut être intéressante Quand vous vous rendez compte qu'une relation ne fonctionne pas Sachez que ce n'est pas toujours de votre faute ou de la faute de l'autre Les chiffres sont hyper importants, la numérologie quand on plonge le nez dedans On comprend beaucoup plus de choses Et on se rend compte que parfois c'est tout simplement un mois qui ne fonctionne pas bien Voilà, c'est comme ça C'est un chiffre qui ne fonctionne pas forcément bien avec nous Avec notre mois aussi, notre chemin de vie Et également avec l'année dans laquelle on est Voilà, alors on se retrouve tout de suite pour votre tirage par signe astrologique Et également avec votre petit message Vénus A tout de suite Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie Aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel du mois d'août Donc avant toute chose, bien entendu, n'oubliez pas d'aller regarder votre tirage général Où il y a plusieurs domaines Donc le financier, le professionnel, le sentimental Vous aurez d'autres messages bien entendu Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous Likez, commentez, vous abonnez si ce n'est pas fait Puis vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo Pour toute demande de guidance privée Alors le petit message de Vénus Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo Donc qu'est-ce qu'on a pour vous les lions ? Alors c'est une période du 5 août au 29 août qui est neutre D'accord ? Donc jusqu'au 5 août vous étiez dans une période de chance, d'amour, de rencontre Donc j'espère que le mois de juillet a été favorable pour vous les lions Mais en tous les cas, au mois d'août vous êtes plutôt pour Vénus neutre Donc en quelque sorte, il n'y a pas grand chose de négatif ou de positif Ça va être le train-train Donc ça veut dire que si vous étiez dans une relation qui a démarré en juillet La relation va perdurer Il n'y aura pas d'hypersensibilité Vous ne serez pas à fleur de peau Tout le neutre, c'est pas mal quand même qu'on regarde bien Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'énergie les lions ? Les messages, la correspondance, les communications Donc vous serez un mois Il y aura un mois où vous allez communiquer Vous allez aussi apporter pas mal de réponses à certaines questions Mais vous serez aussi entouré de personnes avec qui vous allez échanger et communiquer Oui, très belle carte C'est rigolo, vous avez des anges là Et puis vous avez des anges là Donc il y a une grande protection pour vous les lions en tous les cas Vous savez que vous pouvez compter un petit peu sur l'univers Donc pour moi, ce que vous allez faire, bien entendu Vous allez demander d'avoir des réponses ou des messages de vos anges Donc pour moi, vous êtes en plein questionnement Vis-à-vis d'une personne ou d'une relation Et vous aimeriez comprendre comment ça va se passer Pour moi, il y a vraiment l'idée d'attendre des messages de vos anges Vu ces deux cartes-là Alors, qu'on vous donne un coup de pouce Que l'univers soit présent Vous attendez vraiment, en quelque sorte Peut-être des messages par synchronicité Vous avez peut-être des messages dans vos rêves Mais il va falloir entendre tout ça Parfois, les messages, on les attend et on ne les perçoit pas Donc ça, c'est un autre travail qu'on doit faire Et il ne faut pas tout prendre non plus Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit en messages Il faut vraiment que ça vibre au plus profond de vous-même Pour vous dire, là, oui, c'était un message de mes anges D'accord ? Il y a vraiment des choses comme ça Où on ne peut pas tout prendre à la légère Exemple, vous êtes en train de changer vos draps, vos oreillers Et puis d'un seul coup, vous avez des plumes par terre Vous savez que ça vient de votre oreiller Donc des fois, on dit, quand on a une plume au sol C'est un message de nos anges Là, si vous étiez en train de changer vos oreillers Et puis qu'il y a toutes les plumes qui s'en vont de votre oreiller Ce n'est pas un message des anges Non, c'est simplement que votre oreiller était percée Voilà, c'est des messages comme ça Vous ne pouvez pas les prendre D'accord ? C'est vraiment un message où vous promenez Et puis d'un seul coup, hop, au sol Il y a un caillou qui a une forme de cœur Et bien là, oui, c'est un message Mais c'est vraiment aléatoire Il ne faut pas tout prendre On vous dit que justement On vous demande d'être dans une interruption Dans un break De prendre du temps pour vous D'accord ? Pour moi, vous avez besoin de stabilité Vous avez besoin d'avancer Mais avec douceur Vous ne pouvez pas faire les choses rapidement Les lions, il y a peut-être certains Qui sont bloqués également Alors peut-être que c'est au niveau de la santé Parce que là, on voit que vous aimeriez retrouver Une stabilité vis-à-vis de vos déplacements Mais que pour l'instant, c'est une interruption temporaire Donc on est en pause Donc peut-être que physiquement Vous n'êtes pas non plus au plus haut de votre forme Et que vous avez du mal à pouvoir avancer Ou vous déplacer Il se peut également qu'il y ait une pause Vis-à-vis d'un masculin Qui peut-être est éloigné de vous géographiquement Ou alors qui doit faire un déplacement ou un voyage Et pour l'instant, on se rend compte Que ce n'est pas le bon timing Ce n'est pas le bon moment Donc pour moi, même si vous êtes dans une option possible On vous conseille de prendre du temps De réfléchir pour savoir si c'est la bonne direction Dans laquelle vous vous dirigez Soit vis-à-vis d'une personne Soit vis-à-vis de certains projets Alors attention, les lions Au risque de vous mettre quand même Des obstacles sur votre chemin au mois d'août Vous aurez peut-être des épreuves Ou des difficultés Vous aurez encore le sentiment De devoir soulever des montagnes Pour obtenir ce que vous souhaitez Avec ce 3, c'est un petit peu Cette impératrice qui a envie d'avancer Mais qui a la tête à l'envers D'accord ? Cette impératrice, elle a des obstacles Quand je parle d'impératrice C'est parce que c'est le 3 dans la carte Dans le tarot de Marseille Ce n'est pas parce que je parle des femmes L'impératrice, vous pouvez être messieurs Sur l'impératrice On vous dit clairement que vous attendez également Peut-être des messages ou des écrits Ou une communication avec quelqu'un Mais celle-ci, elle est un petit peu brouillée Pourquoi ? Parce que la communication ne passe plus On vous dit que ce n'est pas le bon timing justement Et que vous êtes très blessé vis-à-vis de cela Alors ça peut être aussi les échanges Avec votre partenaire qui ne passe plus D'accord ? Vous avez besoin en tous les cas d'être écouté Mais les mots vous blessent Donc je ne sais pas pourquoi vous vous sentez Un petit peu dans des épreuves là On voit que votre cœur Il a été transpercé à plusieurs reprises Que vous ne savez pas quelle porte de secours prendre Que vous êtes un peu dans un labyrinthe Soit dans une communication Ou dans une relation Et grâce à la famille On retrouve une forme de stabilité Malgré tout, il y a quand même l'idée Qu'il y a des personnes autour de vous Qui sont fidèles Qui sont sincères Vous vous ancrez davantage Et pour moi, il y a la famille qui est là Donc vous comptez beaucoup sur la famille Les lions Pour pouvoir avancer Pour pouvoir retrouver en tous les cas Votre forme Pour moi, même les couples Si vous êtes dans des difficultés Des complications Vous vous recentrez sur votre famille Ça veut dire que si vous êtes en couple Peut-être qu'entre votre partenaire et vous C'est difficile Mais grâce peut-être à la famille Ou à vos enfants Ou la famille que vous avez formée Cela permet d'avancer malgré tout Vous avez surtout besoin En tous les cas De vous ressourcer davantage On vous parle que les énergies Ne sont pas fluides Pour moi, il y a vraiment La communication qui a du mal à passer Dans le sens où les énergies Ne sont plus fluides Alors, soit c'est vous Soit c'est l'autre Bien entendu Mais là, on vous dit Allez, beaucoup de sagesse On reprend un temps de pause On a besoin de se stabiliser davantage On a besoin également De choisir les bons mots Attention, tous les mots Ne sont pas à utiliser Peut-être que justement Pour moi, c'est la communication Qui a du mal à passer Pourtant, vous êtes protégé Vis-à-vis de la communication Alors, je sens plutôt Que vous attendez une communication Qui n'arrive pas, les lions Ou alors, il y a vraiment Avec votre partenaire Des difficultés à se comprendre Mais, voilà On retrouve avec beaucoup de sagesse Et beaucoup de raisonnement Une fluidité On a envie, en tous les cas, d'avancer On a envie de se reposer Et on va demander surtout Du repos à nos anges gardiens Là Alors, vous êtes sur la fin d'un cycle D'accord, les lions Donc, à un moment donné Il est temps de tourner une page Pour pouvoir en ouvrir une autre D'accord Vous avez énormément de 4 Attention, le 4 Peut être très protecteur Très stable Le 4, c'est Je mets des projets en place Mais qui tiennent la route Mais un 4 à l'envers Peut être autoritaire Donc, vous êtes peut-être face à quelqu'un Qui a un pouvoir sur vous Ou qui est hyper autoritaire Et qui refuse en tous les cas La communication Donc, bien entendu Prenez-le comme ça résonne On peut avoir un capricorne Verso et poisson également Dans votre tirage Donc, ça peut correspondre à quelqu'un On voit que là Vous terminez justement un cycle La personne a peut-être été Dans une froideur Ou est encore dans une froideur avec vous Et on sent en tous les cas Que vous avez envie d'un nouveau départ Mais que vous êtes un petit peu fatigué Et épuisé De ce temps d'arrêt Ou même vous Au niveau de vos énergies Vous êtes peut-être épuisé Et vous avez besoin de vous ressourcer Pour pouvoir redémarrer Pour moi, c'est grâce à vos enfants Ou grâce à la famille Ou grâce à la famille proche Quand je parle de famille proche Ça peut être vos amis Avec qui vous vous entendez bien Et avec qui il y a une vraie complicité Qui sont là Et qui vous aident À remonter la pente Mais qui vous aident également À traverser ce labyrinthe Un petit peu compliqué Il y a une dépendance Il y a une dépendance Alors pour moi, les lions Peut-être que vous avez Tout simplement des traitements Des médicaux Qui sont là Et qui vous empêchent aussi D'être super bien Pour certains lions Il peut y avoir Bien entendu Une relation Qui n'est pas au top De votre forme Ça veut dire Une relation Qui vous anéantit Une relation Qui vous tire vers le bas Donc une relation Destructrice Bien entendu Ou une dépendance Malsaine Vis-à-vis de quelqu'un Ou alors Par rapport à un produit Pour moi C'est votre carte principale En plus Donc attention Attention À la dépendance affective Également Donc là on vous dit Que vous êtes peut-être Justement en train De tourner la page Vis-à-vis d'une personne Ou d'une addiction Que vous pourriez avoir Ou justement Vous êtes en train De tourner la page Par rapport à une personne Qui était négative Pour vous Là je ressens vraiment Quelqu'un Qui essayait De prendre le pouvoir Sur vous Ou quelqu'un Qui a été blessant Ou tout simplement Qui a été froid Avec vous Et aujourd'hui Vous Vous avez besoin De vous ressourcer Pour repartir Sur une nouvelle énergie C'est pas simple Parce qu'en plus de ça Au mois d'août Vous êtes très impacté Il y a quand même Cette carte Qui est au milieu De votre jeu Qui est la carte principale Et donc on vous dit Tout simplement Attention Ok Pour moi Vous avez des nouveaux projets Qui viennent aussi S'installer Il peut y avoir Il peut y avoir aussi Des projets Par rapport à la famille Mais des projets Par rapport aux enfants Également Donc là Il y a plein de choses Qui passent On vous dit Que ça peut être retardé Tout ce que vous voudriez Mettre en place Peut être retardé Puisque vous n'avez pas L'énergie nécessaire Pour pouvoir mettre Tout ça en place Si vous êtes Sur une nouvelle relation Sentimentale Pour l'instant On vous dit Ok Il faut déjà guérir De tout ça Bien entendu Vous allez repartir Sur fin août Sur des nouveaux projets Mais pour moi Vous êtes encore Très très bloqué Au mois d'août Et pourtant C'est votre date D'anniversaire Les lions C'est quand même Dommage De se sentir bloqué Par rapport A une énergie négative Alors Si ce n'est pas le cas Avancez N'écoutez pas cette vidéo Prenez le dessus Et voilà Les messages Ne sont pas pour vous Bien entendu Ne prenez pas le négatif Si vous n'en vivez pas Oui Je vous sens plutôt Dans une forme De solitude D'isolement Il n'y a pas de communication On est en train De tourner La page D'une histoire Qui a été difficile A digérer Et aujourd'hui On voudrait démarrer Des nouveaux projets On aimerait démarrer Bien sûr Une nouvelle relation Mais on est plutôt En mode silence radio Et puis on est plutôt Sur un temps d'arrêt Pour pouvoir se ressourcer D'accord Si vous êtes en couple Et que votre couple va bien Peut-être que c'est tout simplement Des complications Avec un enfant Ou alors des complications Par rapport à votre santé On voit quand même Que là Il y a plusieurs cartes Qui nous indiquent Des blocages Mais des cartes Qui nous indiquent aussi Qu'on a besoin De tranquillité Et de repos Et puis votre carte principale Étant quand même Une seringue Il se peut Que vous ayez Un traitement Qui est lourd Ou alors que vous avez Des difficultés Par rapport à une maladie Et donc on a du mal A pouvoir avancer Donc ça vous pouvez l'entendre Ça ne veut pas dire Ça ne veut pas dire Pourtant vous restez L'énergie Grâce à votre maison Je vous dis Je vous dis à bientôt Pour d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada